Les moyens du plan de relance dévolu aux Outre-mer sont une totalité de 1,5 milliard. Avec cela, on répond à des besoins, mais pas à tous les besoins. Par rapport à l'adaptation sur les territoires, il y a des territoires, il y a des collectivités qui estiment que leurs projets n'ont pas été acceptés. Donc, ça va dans le bon sens, mais il y a des efforts à faire en termes d'adaptation localement. Les collectivités d'Outre-mer ont des difficultés structurelles. Certaines ont des problèmes d'ingénierie. Il faudrait les accompagner pour monter les projets et pour les développer. La formation, mais ça, ce n'est pas valable que pour les collectivités. La formation est très importante puisqu'il y a une insuffisance d'ingénierie. Il faut former en masse en fonction des besoins de ces territoires. En faveur de la cohésion sociale et du pouvoir d'achat, tous les territoires d'Outre-mer ne sont pas allogés au même enseigne. Et s'agissant de Mayotte, par exemple, il faut absolument accélérer la convergence des droits puisque les droits sociaux, les prestations sociales à Mayotte ne sont pas du même niveau que dans les autres départements. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Faire en sorte que les Mahoraises et les Mahorais ne soient pas obligés de s'expatrier, d'aller vers d'autres départements d'Outre-mer ou de l'Hexagone pour avoir ces minima sociaux. C'est la moindre des choses. Il faut arrêter cette distorsion et accélérer la convergence des droits dans ce département de Mayotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada